Bonjour les amis, merci d'être là, comme toujours. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Est-ce qu'il faut mesurer la richesse d'une personne? On parle bien entendu ici de richesse financière. Est-ce qu'il faut mesurer la richesse d'une personne en fonction de la quantité de biens matériels que cette personne possède, tout simplement? Voilà, donc c'est une question en fait, tu vas voir, qui malheureusement va biaiser un peu la vision que plusieurs personnes, investisseurs, donc des nouveaux investisseurs ou plusieurs personnes qui veulent améliorer leur finance personnelle, ces personnes se font, je dirais, berner un peu parce que leur conception de la richesse est principalement matérielle. Voilà, donc aujourd'hui, je vais partager avec toi mon expérience par rapport à ça. Je vais partager avec toi ce que j'en pense pour qu'effectivement, si tu es en train de commettre cette erreur en ce moment, que tu puisses effectivement t'éloigner de cette manière de voir les choses pour au final, bien entendu, que tu puisses atteindre tes objectifs financièrement parlant, c'est-à-dire atteindre une certaine prospérité financière. Donc, avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plusieurs personnes sur la chaîne et surtout, n'oublie pas, comme toujours, si tu ne l'as pas déjà fait, de télécharger mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Tu vas voir, tu vas aimer ce petit livret. Voilà. Donc, faut-il évaluer la richesse d'une personne par rapport à la quantité de biens matériels que cette personne possède ? Et encore une fois, tu m'as déjà entendu le dire, la réponse facile est oui et non. Par contre, je dirais, c'est beaucoup plus non que oui. Tu vas voir, c'est un peu plus subtil. Pourquoi ? Parce que, quand on vient de la classe moyenne ou simplement quand on est dans une situation un peu plus difficile financièrement parlant, on a tendance à associer instinctivement les riches par rapport aux belles voitures, aux Ferrari, aux Lamborghini, par rapport à des biens de luxe, Louis Vuitton, Chanel, etc., etc., par rapport, effectivement, à des grosses maisons, des très belles maisons, etc., etc. Voilà. Donc, principalement, on est généralement dans une posture nous-mêmes de consommateur endurci et quand nous évaluons l'autre, généralement, c'est ce qu'a tendance à faire l'humain, généralement, c'est que quand l'humain évalue l'autre, c'est qu'il oublie, c'est qu'il a tendance à évaluer l'autre par rapport à sa propre réalité. Généralement, notre regard de l'autre est biaisé, donc on a tendance à évaluer l'autre par rapport à ce que nous-mêmes nous connaissons, par rapport à ce que nous avons déjà vu, par rapport à ce à quoi nous croyons, alors que des fois, la réalité peut être tout autre, tout simplement. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on a tendance à penser que la richesse financière va de pair avec l'achat de produits de luxe ? Tout simplement parce que, premièrement, ces produits coûtent généralement très cher, donc on sous-entend que c'est uniquement les gens riches qui peuvent se procurer. C'est bien, c'est vrai et c'est faux en même temps. De l'autre côté, généralement, c'est parce que nous sommes nous-mêmes des consommateurs, donc on n'a pas une vision d'investisseur, on n'a pas une vision, finalement, plusieurs personnes ont de la difficulté à se mettre dans la peau de ces personnes, donc on se limite effectivement à les évaluer seulement par rapport à ce que nous connaissons, donc la consommation. Voilà. Donc, on se dit, bon, un homme riche, il a forcément une Ferrari, il a forcément une Porsche, etc., etc. Généralement, de plus en plus, on constate que, quand on se pointe dans les magasins de luxe, plusieurs personnes qu'on va voir dans ces magasins, on sera surpris de constater que, généralement, en très grande partie, ces gens font partie de la classe moyenne. Alors, tu vas me dire pourquoi des gens de la classe moyenne vont se retrouver dans ces magasins ? Ben, simplement parce que, justement, ils recherchent, finalement, un sentiment de... En tout cas, pour la plupart, je ne veux pas généraliser, bien entendu, pour la plupart, ces personnes recherchent, effectivement, à vivre l'expérience, soi-disant, des personnes aisées, des personnes riches. Donc, les personnes de la classe moyenne seront prêtes à mettre énormément d'argent, donc beaucoup plus que nécessaire, pour se procurer ces biens, et ressentir, finalement, une forme d'adrénaline, ressentir, soi-disant, les sensations que les personnes riches ressentent quand ces personnes vont dans ces magasins. Voilà. Donc, encore une fois, on est dans une direction erronée, finalement, parce qu'on pense que les riches, effectivement, trouvent leur satisfaction financièrement parlant à travers une surconsommation de produits de luxe. Voilà. Alors que, quand on se met dans une posture de personnes aisées financièrement, ou du moins, quand on fréquente ces personnes-là, on parle, bien sûr, des gens qui ont bâti leur fortune à travers le temps, en prenant de bonnes décisions, on va constater que ces personnes, premièrement, connaissent la valeur de l'argent, premièrement, donc, ces personnes n'ont pas tendance à dilapider leur fortune. Deuxièmement, on va se rendre compte que ces personnes vont, pour certains, effectivement, se procurer des biens de luxe, vont se payer des hôtels luxueux, mais souvent, cet argent provient tout simplement des investissements que ces personnes ont initialement eu à faire. Donc, ces personnes vont se payer du luxe avec les revenus de leurs revenus. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, d'ailleurs, que quand on fait partie de la classe moyenne, on a tendance à se payer du luxe avec ses revenus. Alors que, quand on vient d'une, on fait partie des gens aisés financièrement, je dirais, ces gens-là ont tendance à se payer du luxe avec les revenus de leurs revenus. Et les ultra-riches ont tendance à se payer du luxe avec les revenus des revenus des revenus de leurs revenus. J'espère que tu as bien compris mon point. Donc, autrement dit, les personnes qui ont un certain contrôle sur leur argent ne vont jamais, jamais se payer du luxe avant d'avoir tiré des revenus passifs d'un investissement initial. Voilà. Alors que, quand on fait partie de la classe moyenne, on a envie de vivre ce sentiment, de vivre cette sensation, soi-disant, des personnes aisées, malheureusement, on fait l'erreur de prendre nos revenus et tout de suite de sauter sur l'achat de biens de luxe qui, beaucoup trop souvent, sont des biens qui ne sont pas à notre portée. Nous mettons une bonne partie de nos avoirs sur ces biens. Donc, au lieu, effectivement, de prendre notre argent, initialement, d'investir et éventuellement, par la suite, d'utiliser les revenus de nos revenus pour acheter du luxe. Mais malheureusement, on le fait beaucoup trop tôt dans le processus. Voilà. Donc, c'est un point très, très intéressant. Et ce qui m'amène à autre chose, c'est que souvent, d'ailleurs, quand tu parles, effectivement, à des personnes qui ont une relation biaisée avec l'argent, donc une relation d'amour-haine avec l'argent, ces personnes, quand ces personnes entendent parler d'argent, généralement, on va entendre des commentaires comme « tu veux devenir riche pour t'acheter une Ferrari » ou encore « tu veux devenir riche pour t'acheter ». Et le mot, effectivement, le fait d'acheter, ce concept d'achat de passif revient encore et encore et encore et encore. Donc, je reviens à ce que je te disais au début de cette vidéo, c'est que ces personnes ne remarquent pas qu'elles sont simplement en train d'analyser une situation qu'elles ne connaissent pas dans un premier temps, mais elles analysent cette situation par rapport à leur propre réalité parce que ces personnes sont purement des consommateurs. Voilà. Donc, avant de finir cette vidéo, juste dire qu'il n'y a rien contre le fait d'être un consommateur, parce que, comme on l'a vu, un investisseur, un entrepreneur prospère est aussi un consommateur, sauf que ces personnes-là savent en tout temps, voilà, changer de posture et, dépendamment de la chose la plus efficace à faire, ces personnes vont tantôt prendre une posture d'investisseur, d'entrepreneur ou encore tantôt, ces personnes vont prendre une posture de consommateur, tout simplement. Et ces personnes vont optimiser, effectivement, ces deux postures en fonction de la situation dans laquelle elles sont et c'est ainsi qu'en tout temps, elles gardent toujours un certain contrôle sur leur argent, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as bien aimé le sujet que j'ai abordé aujourd'hui, que je partage avec toi aujourd'hui. Voilà. Donc, encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger mon nouveau livret « Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur ». Juste regarder le premier lien au bas de la vidéo et partage également cette vidéo. Partage encore une fois cette vidéo. Ainsi, nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Voilà. Sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501